parce que c'est vraiment la partie facile et comme ça, ça va me donner le sentiment d'avoir fait quelque chose. Mais ça ne te soulage pas du tout de toute la liste des choses que tu dois faire parce qu'elles sont toujours là. Mais c'est juste pour te sentir que tu as fait un minimum de quelque chose au moins que tu as fait cette chose-là qui est la plus facile et la moins importante. Mais les choses les plus importantes, elles sont toujours en haut de la liste. Et du coup, ça crée une chaîne de... Plus tu es overwhelmed, plus tu es overwhelmed parce que le moins tu fais les choses qui sont au-dessus de ta to-do list, le plus qu'elles s'accumulent parce qu'il y en a toujours d'autres le lendemain et puis d'autres le lendemain. Et puis plus il y en a, moins tu as envie de les faire parce que tu te sens overwhelmed et encore plus et encore plus. Non, je pense que tu as un point là. Par contre, ce n'est pas, thank God, parce que je veux dire, la business ne pourrait pas avancer si c'était ça, tu comprends? Puis en même temps, j'ai des redevances envers Myriam parce qu'on travaille en équipe. Si, admettons, moi, je ne fais pas quelque chose de ma job, ça va impacter ses résultats à elle par rapport aux objectifs que nous, on fixe. Fait que je pense que je parlais plus par rapport aux extra, aux extra. Donc, est-ce que tu es obligé de t'entraîner? Non. Donc, je ne le fais pas. Tu comprends? Non, mais non, non. Moi, quand même. Non, non, mais je te parle vraiment. Oui, non, écoute. Sur le papier, dans un sens, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu as raison. Mais en même temps, dépendamment d'à qui tu demandes, ce n'est même pas une option. Exact. C'est un lifestyle. Oui, c'est ça. Exact. Mais moi, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, en fait, je pense même qu'on en a parlé déjà dans le podcast, mais juste pour vous rappeler, c'est un trait de caractère que j'ai depuis longtemps qui est, c'est comme, pour moi, L.S. Cream, ce n'est pas terminé, là. Right? OK? C'est un travail de longue haleine. Et ça m'est déjà arrivé, OK, dans le fond, l'anecdote que je raconte toujours, c'est avant même L.S. Cream, là, OK, j'étais le genre de gars que j'allais au gym en hiver, là. Je m'en vais au gym, je m'en vais dans le locker room, je me déshabille, je m'habille, j'arrive sur la machine, sur le treadmill, je commence à courir, 5 minutes, je commence à réfléchir à qu'est-ce que j'ai à faire, je descends, je retourne m'habiller, puis je rentre à la maison. Oui, tu m'avais déjà raconté cette année-là. Mais en fait, ça dépend, je pense, de vraiment, comme tu dis, de la priorité que tu attribues à ce genre de choses. Si effectivement, dans ta priorité de vie, c'est L.S. Cream, Myriam, et puis je ne sais pas d'autres qui sont importantes, c'est sûr que toutes les autres choses qui sont annexes, tu ne vas pas les faire. Oui. En exemple, par exemple, si moi, j'essaie de trouver dans ma vie qu'est-ce qui est accessoire et qu'honnêtement, il faut que j'ai fini tout ce que j'ai à faire dans ma vie pour faire cette chose-là, ce serait quoi? Honnêtement, le ménage. Non, le ménage. Le ménage. Non, mais tu vois, le ménage, pour moi, c'est un mousse. Le ménage, pour moi, c'est un mousse. Mais moi aussi, c'est un mousse. Comme par exemple, tu dis, oui, c'est quand même un... Pour toi, le ménage, c'est comme... Tu te disciplines pour le faire, genre. Oui, il faut vraiment que je me discipline pour le faire, mais au point que j'ai décidé, parce que c'est quand même important, capital de faire le ménage, là. Mais me connaissant, connaissant mes propres travers, c'est sûr que c'est la dernière chose que je vais faire de ma vie. Mais j'ai pris une femme de ménage. Oui, 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 mais tu vois, mais c'est ça. Non, mais attends. Tu vois, où est-ce que moi, où est-ce que j'essaye d'arriver au même point que toi, c'est que j'ai les moyens maintenant de me payer, admettons, pour un entraîneur privé, on va dire. Right? Voilà. Je pourrais rentrer dans mon budget. Le problème, c'est qu'en temps de COVID, je n'ai pas envie qu'il vienne chez moi. OK? Ouais. Tu comprends? Puis même sans COVID, excuse-moi, même le COVID est juste une rachetée, une autre dynamique. Right? Même sans COVID, dans la situation actuelle où ce que je vis présentement et makes no sense. Oui, mais OK, mais si, OK, toi, tu ne connais pas d'entraîneur que tu ferais confiance, genre? Tu n'as jamais fait affaire avec un entraîneur d'entraîneur? J'ai déjà fait affaire avec un entraîneur, mais justement, ça n'avait pas bien été. Ah, bon. Et puis, c'était comme pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde, tu sais. OK. Ça, c'est vraiment il y a longtemps, là, tu sais. Mais je pense, honnêtement, sincèrement, je pense que c'est juste une question de détermination. Je pense qu'il y a comme des... Tu sais, comme... Parce qu'à un moment donné, ça arrive à un point où ce que, comme... Il faut... Comme... It has to happen. Tu comprends? Comme... Je sais que je vais être capable de me rendre là un jour, mais moi, j'aimerais ça, mettons, commencer demain, mais je ne suis pas capable. Oublie ça, là. Comme là, là, présentement, là, je donne une idée, puis après ça, on peut commencer le podcast pour de vrai, là. Comme là, présentement, là, je suis dans la comptabilité à fond, là. Comme de l'entreprise, là. Comme décembre vient de finir, comme tout le monde... Là, moi, j'ai... J'ai les investisseurs, là, maintenant, là, dans LS Cream. Il faut que les états financiers sortent, là. Tu sais? J'ai comme... Est-ce que vous avez vu le nombre de voyages que j'ai fait entre octobre et décembre? Tous ces voyages-là, c'est toutes des factures qu'il faut comptabiliser, là. Tu sais? C'est comme... Tu sais, ça, ça prend du temps en plus de toutes les autres charges daily que l'entreprise nécessite. Tu sais? Fait que oui, on est... Fait que là, c'est comme c'est plein de choses ensemble. Je donne un exemple. Il nous faut un employé. Right? Il nous faudra un employé pour aider, pour aléger les charges. Pour avoir un employé, il te faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il te faut des états financiers pour présenter aux gens. Pour faire des états financiers, il faut les faire. Fait que là, tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme toute une affaire qui est comme... Ça s'enchaîne, tu sais. Ça s'enchaîne, tu sais. Mais anyways, je ne suis pas là pour juste me plaindre. Mais ouais, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, c'est un peu... C'est un peu une side note, devient un peu plus sain, etc. C'est quand même un cercle vertueux, surtout dans ton cas, parce que ça a été prouvé à maintes reprises que quand tu fais du sport ou quand tu manges sainement, ça augmente aussi tes capacités de concentration, ta productivité. C'est sûr, il y a un paquet de bénéfices. Ta tête même dans le business. Voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme si... Un cercle vicieux, tout ça. Non, un cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est l'inverse. Oui, vertueux, parce que c'est pour le mieux, parce que c'est une dynamique. Voilà, parce que c'est une dynamique qui t'apportera du mieux. Tu comprends ? Ça s'enchaîne avec tout. Voilà. Plus tu fais du sport, plus tu vas être productif, plus tu vas être productif, moins tu vas passer de temps peut-être à faire tes états financiers parce que tu seras plus concentré et que ça va te prendre moins de temps. Moins tu vas passer de temps à faire ça, plus tu auras du temps dégagé pour, je ne sais pas, être avec Mérène. Puis ton couple va aller mieux, donc ton équipe au business va aller mieux, donc tu vas avoir encore plus de temps pour faire du sport et bla, 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 tu comprends ? Et à the end of the day, c'est gagnant-gagnant. C'est sûr que c'est un investissement de départ où tu dois te surpasser pour trouver l'énergie et le temps que peut-être tu penses que tu n'as pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui paye back vraiment beaucoup, très rapidement en plus. Ouais, au point que ça devient une routine puis que c'est comme si c'était une nécessité. Exactement. En tout cas, je suis juste... Je pense que c'est vraiment, pour toi, dans ta situation, ce serait vraiment juste de l'entamer, de trouver un espace dans ton horaire qui est comme all over the place puis de avoir une certaine consistance, c'est ça ? Ouais. Et un format qui te convient et j'ai beaucoup entendu à la fin de l'année des gens qui disaient ne mettez pas des résolutions parce que les résolutions, c'est un peu overwhelming et puis tu cèdes des objectifs qui sont trop gros en début d'année puis tu follow through jamais parce que tu as mis un objectif trop gros. Par exemple, si tu mets à partir du 1er janvier, je fais deux heures de sport par jour alors que tu n'as jamais fait du sport par jour de ta vie. That is too much. Mais si tu dis OK, pendant un mois, je vais juste essayer de faire 5 minutes puis le mois d'après, je vais faire 2 minutes puis le mois d'après, je vais faire 15 minutes. C'est 5 minutes là. C'est sûr que tu peux les trouver. C'est comme ça que ça fonctionne les habitudes. 5 minutes pour, je ne sais pas, même juste faire des étirements. C'est 5 minutes. Ouais. Non, non, c'est vraiment... Il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais bref. Enough about me, let's talk about the world. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 150. Je suis Stephen Charles. Gabi Michel. Et Anna, qui est là. En Zoom. Hi. Ouais. What up, what up, what up. Guys, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui pour de vrai parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Gabi, on va parler de ton sujet avant. L'affaire de Julie Snyder. Ah. OK. Tu l'as vu, Anna, la vidéo que Gabi... Je n'ai pas encore regardé. Je l'ai envoyé ça tout à l'heure. Je t'ai regardé. Non, pas encore. Raconte ça un petit poupeau pour les autres gens qui ne l'ont pas vu aussi. Écoute, c'est... C'était-tu dans le truc de 4 Julies ? Oui, oui, c'est ça. La semaine des 4 Julies qui est une émission de Julie Snyder. Est-ce que tu sais qui est Julie Snyder, Anna ? OK. Absolument pas. Julie Snyder, c'est la coqueluche québécoise. By the way, parenthèse, est-ce que tu as écouté le Bye Bye avec Boris ? Non, ça, pour le coup, tu vois, c'était vraiment tout en bas de ma série. T'inquiète, tu n'es pas la seule moi non plus. OK. Non, mais bref. Julie Snyder, c'est une productrice québécoise. Elle a une émission, un genre de talk show et puis elle a invité des enfants. Mais c'est qui les enfants ? Est-ce que c'est des enfants spécifiques ? Honnêtement, non. Ils n'ont pas spécifié c'était qui ces enfants-là. Bref. Je ne sais même pas c'était quoi la thématique. Cinq enfants qui sont là et puis elle leur demande, c'est cette semaine-là, il leur demande, toi, est-ce que tu es d'accord avec le point ? En parlementaire, juste pour te donner une idée, je dirais que les enfants n'ont pas plus que 8 ans. 8 ans, max. 8, 9 ans. L'âge de Preston. Oui, oui. Genre. Et puis elle dit, elle dit, vous, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le vaccin devrait être obligatoire ? Là, les enfants disent, oui, oui, nous, on pense que oui, ça devrait être obligatoire. Unanime, là. Unanime, là, sans problème. Et puis après ça, elle dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire aux personnes qui ne prennent pas le vaccin ? Je pense qu'on devrait appeler la police. Il y en a une des enfants qui a dit carrément qu'on devrait appeler la police. Oui. Ça donne déjà une idée de ce qui se discute à la maison. Et puis l'autre, puis l'autre, une autre enfant qui parle comme une politicienne, mais elle a 7 ans, 8 ans. Elle est comme, non, mais je pense que qu'est-ce que le gouvernement fait présentement, c'est très bien de couper des petites choses à petit à petit jusqu'à temps que tout le monde n'ait pas le choix. Pour les forcer à aller prendre le vaccin. Je pense que c'est une bonne chose. Des enfants, même. Des enfants. Des enfants. Mais attends, c'est des enfants qui... Attends, 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 c'est des enfants qui sortent d'où chez les gens ? Aucune idée pour l'instant. Ils étaient blancs. On a pris n'importe où ? Parce que ça, c'est des gens qui ont entendu leurs parents. C'est des... You don't see black kids. Non, non, non. D'habitude, t'es con. Mais d'habitude, non, non. Je ne sais pas d'où ce qu'ils sortent. OK ? Tout ce que je sais c'est qu'ils étaient blancs. Ils étaient bien habillés. Comme je ne sais pas c'est qui leurs parents. Je ne sais pas de... Comme s'ils sortent d'une émission ou quoi que ce soit. N'a aucune idée. Mais c'est ça. On n'a pas spécifié genre enfant de, je ne sais pas, Justin Trudeau ou enfant de Legault. Non, on ne sait pas c'était quoi la thématique de pourquoi ces enfants-là étaient dans l'émission. Sincèrement, je pense que c'est irrelevant parce que ça reste des enfants. En fait, même si c'était l'enfant de Justin Trudeau, ce n'est pas plus correct. Non, ce n'est pas plus correct. Mais je veux dire, les enfants, c'est des choses qu'ils entendent chez eux. Donc, en général, ce genre de propos-là, c'est peut-être des propos que tu entendes de famille qui sont plutôt plus conservatrices. En gros, oui, effectivement. mais en gros, ça fait juste démontrer que même chez les enfants, on utilise les enfants pour essayer de envoyer un message général que « this is what it is ». Puis c'est ce qui est discuté dans la maison. De toute manière, moi, qu'est-ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est encore une fois l'aspect propagande de la situation qui est vraiment comme… Le monde sont outrés, là. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment comme… C'est de la propagande. C'est… Vas-y, vas-y, Anna. Est-ce que je peux poser une question un peu personnelle ? Non, go ahead. Qu'est-ce que dirait Preston et Kennedy si on leur posait la question ? Ah… Oui, est-ce qu'ils ont… Ils dirait… Ben, ils me regarderaient si je suis présent dans la salle. Pourquoi tu penses ? parce qu'ils vont être mitigés parce que je sais qu'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent dire et… Ils savent… Ils savent qu'est-ce que papa pense, genre ? Oui, ils savent… Ils savent que… On n'est pas d'accord avec les mesures de logo… Mais… À la maison… À la maison… À la maison… Ils savent que le COVID, c'est pas bon… Ils savent que la police sont là pour leur protéger… Tu sais, comme ils vont juste dire… Non, mais… Tout cru… Qu'est-ce qu'ils pensent ? Juste pour ajouter à ça… Anna, la raison pourquoi ils seraient mélangés, c'est parce que mes enfants savent qu'on est vaccinés. Oui, oui. Mais… Ils nous entendent parler quand même des mesures. Comme si vous étiez des anti-vax, mais… Right ? Fait que, admettons… Moi, je sais que Kennedy m'a déjà… Tu sais, comme… Elle m'entend me plaindre des mesures. Mais elle sait que je suis vacciné. Fait que… Tu lui poserais la question, elle serait confus. Je suis sûr à 100%. Tu sais ? Ben oui, ben oui, ben oui. Honnêtement, à y penser… Ça ne me dérange même pas ce que les enfants ont dit en bout de ligne. C'est juste le fait que ça a été télévisé et qu'on sait très bien « the adults » qui sont en train de diffuser ça. On sait très bien ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ça ne fait aucun sens. C'est tellement irresponsable. Oui, oui, oui. Ah oui, alors, du coup, ça a été reçu comment, Gaby ? Oh, le monde sont outré, le monde sont fâchés, ils capotent. Et elle, elle a… Hein, vas-y ? Et elle, elle a réagi, la hôte du taux, Julie ? Je ne sais pas encore. C'est le genre qui ne va pas réagir. C'est le genre qui ne va pas réagir si demain ça se calme, parce que là, l'extrait est sorti aujourd'hui, je pense. Oui, oui. OK. Si demain, ça continue encore, là, peut-être qu'elle va sortir, mais pour le moment, elle ne va pas sortir tout de suite. Oui, comme ça, ça, c'est le genre de truc qu'ils ont leur équipe, ils vont voir comment ça va se dérouler, à quel point ça va vraiment se développer dans les réseaux sociaux, puis si ça a besoin d'être adressé, ils vont l'adresser. Pour l'instant, ils sont juste en train de regarder à quel point ça va grandir. En fait, ça me fait penser parce qu'il y a une actrice, Anna, qui s'appelle Anne Cazabon, OK? Oui. C'est une actrice québécoise qui, l'année dernière, s'est prononcée très fortement contre le vaccin, right? OK. Donc, en fait, pas nécessairement contre le vaccin, mais contre le choix, right? Oui, l'absence de choix, l'obsession, l'obligation, le totalisme. C'est ça, exactement. Attends, contre avoir le choix? Oui. Non, 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 contre, elle n'est pas contre le vaccin, elle est contre le leader arbitre. Oui, oui, oui. Comme le passeport vaccinal. La personne est pro-choice. Exactement, tu sais. Comme nous tous, on est vaccinés, pas vaccinés, on est pro-choice. Exactement. Puis, elle était dans une grosse série sur Radio-Canada et tout, elle a perdu son poste à cause de ça, OK? Wow. À cause de sa position, c'est pas la première, là. Il y en a plein, là. C'est pas la première, là, OK? Mais elle, elle s'était vraiment prononcée comme elle est allée sur Twitter, sur Facebook, puis elle avait vraiment fait, elle était dans des pubs de Walmart. Elle faisait des pubs de Walmart au Québec pour la pharmacie de Walmart. OK. Fait que, quand elle est sortie puis elle était comme, euh, vaccin, non, 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 ben, elle a perdu ce contrat-là, right? Mais elle était quand même assez fière de sa position. Elle croit à ça. Longue histoire courte, cette semaine, elle a annoncé sa candidature dans le Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, que son leader, c'est Éric Duhem, OK? Que je vous dis tout de suite, je vais reach out pour qu'il vienne au podcast. OK? Politics. Politics! We love politics. Donc, Anne Casabonne, qui est une actrice, maintenant, elle est rendue dans le Parti conservateur du Québec. Elle a annoncé sa candidature cette semaine et elle est allée au micro de Paul Arcand qui est la plus grosse émission au Canada pour les écoutes, là, whatever, c'est une émission à Montréal et tout et tout. Puis, écoute, ils l'ont interviewée puis l'entrevue avait aucun sens. Puis Paul Arcand, c'est un journaliste, là, Anna, là, c'est un vrai, c'est un vrai, un vrai journaliste, là. Il était biaisé, quoi. Il était biaisé parce que lui, il est pour les mesures, right? Lui, dans le fond, c'est comme, dans le fond, fait que là, elle était comme, elle dit, je suis pas contre le vaccin, je supporte le vaccin, je ne supporte pas la façon que le gouvernement décide d'imposer des fermetures sur les restaurateurs, les magasins, les affaires comme ça, le passeport vaccinal, comme elle dit, il n'y a aucune science qui prouve les actions du gouvernement, des trucs comme ça. Puis là, Paul Arcand, il dit, mais vous, Madame Casabonne, êtes-vous vaccinée? Oh! Il a setup, en fait, il a setup. C'est comme un genre de witch hunt. Elle a dit, on a décidé que pour la campagne électorale, qu'on n'allait pas mentionner mon statut vaccinal parce que c'est une question qui est privée, c'est d'ordre médical, OK? Donc, c'est privé. Elle dit, vous, est-ce que vous êtes circoncis? That's it. C'est bien, elle a de la répartie. Non, mais comme il a ri, il a ri, puis ils ont passé à un autre sujet, tu sais. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu une tribune téléphonique où ce que les gens appelaient et j'ai reçu un regain d'espoir pour le Québec, un espoir que j'avais perdu dans le Québec? Mais la majorité, parce qu'il y avait des gens qui appelaient, qui étaient comme, elle, elle n'a pas le droit de se présenter parce que là, elle se présente comme dans un comté qui avait été délaissé qui s'appelle Marie-Victorin sur la Rive-Sud. Pardon? Donc là, elle se présente dans ce comté-là. Si elle gagne, ça va être majeur, là. Ça va être majeur. Mais alors, du coup, la tribune, les gens qui appellent la plupart des gens qui appellent, ils étaient contre sa candidature. Ils étaient pour sa candidature parce qu'au moins, ils ont dit, non, on croit à la démocratie encore. Fait que même si elle, elle a une opinion différente, c'est comme ça que les choses avancent dans une société. Fait qu'en fait, il y avait des gens qui appelaient, j'ai essayé d'appeler mais je n'ai pas eu la ligne, mais il y avait des gens qui appelaient plus elle avait un invité que lui, c'est un genre de sociologue démocratique, un genre de scholar, un gars qui, whatever, c'est sûr, il était pro-démocratie. Non, elle a le droit de se présenter. C'est comme ça que les conversations évoluent dans une société et j'étais très surpris d'entendre beaucoup de personnes dire, appeler puis dire, être d'accord qu'elle se présente. Quand tu dis que tu as reu un espoir envers, le Québec en général, même chose pour toi, Anna, est-ce que vous aviez vraiment l'impression que la majorité des gens étaient comme, non, comme, fuck ton choix, vaccins, or the highway, genre, comme c'est vraiment votre perception. Non, mais parce que... Toi, Anna, dans ton entourage, on parle rarement de ton entourage, Anna. Moi, je suis curieux, dans ton entourage, est-ce que tu as des personnes qui sont comme pro-vax ? Oui, alors, c'est vraiment curieux parce que j'ai de tout dans mon entourage, mais ce que je ne pensais pas, c'est que dans ma famille, ils sont très, 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 très pro-vaccin et dans mes amis, ils sont plus pro-choice comme moi. Puis quand tu dis pro-vaccin, pro-vaccin, puis qu'ils veulent l'imposer ? Parce qu'il y a une différence. C'est un mot fort, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même un mot fort, mais j'ai plusieurs membres de ma famille très proches qui, effectivement, ne comprennent pas qu'on ne se vaccine pas. Right. Donc, qui ne sont pas, genre, le maniaque, là, du vaccin, mais genre, qui ont du mal à avoir des conversations avec des non-vaccinés sur le vaccin. Oui. Alors, qui ne comprennent pas qu'on puisse choisir de ne pas se vacciner. Ça, c'est très curieux parce que je n'aurais jamais cru dans ma famille. Oui, oui, parce qu'honnêtement, je trouve que dès que tu es vacciné, tu es déjà automatiquement mis du côté que tu es comme pro-vax qui veut dire que tu ne veux rien savoir. Il n'y a pas de juste milieu. You better get vaccinated ou comme je ne veux rien savoir. C'est pas du tout, selon moi, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est parce que dans les médias, c'est ça, c'est ça. Que ce soit les médias ou les réseaux sociaux, c'est toujours le pourcentage le moins nombreux qui est toujours le plus loud. Oui, c'est ça. C'est toujours eux autres que tu entends parler, justement, qui vont écrire, qui vont faire des vidéos et tout. Comme dans mon entourage, comme tu dis, puis toi, Anna, je ne sais pas, comme dans vos conversations de tous les jours, ce que vous embarquez. Écoute, oui, il y en a un à ma job particulièrement que lui, mon Dieu, c'est des commentaires typiques que le gouvernement, c'est normal, ils font ça. C'est le genre des Québécois typiques que s'il y a quelqu'un qui a volé, oui, on devait faire venir moins des migrants. J'ai eu un commentaire comme ça aujourd'hui, il y aurait plus d'argent s'il y avait moins des migrants. Oh my God! Sur le coup, sur le coup, je suis comme yo. Non, je ne vais pas répondre, je ne dirai rien parce que j'ai eu ces discussions-là un million de fois et ça ne donne absolument rien. Il y a certaines personnes qui vont penser ce qu'ils veulent penser et comme, it is what it is, tu choisis tes batailles. mais comme ce que tu disais par rapport à ton new hope envers le Québec, je vais te dire pourquoi la semaine dernière, ils ont fait une tribune encore et là, c'était l'inverse à cause de la fameuse taxe. La fameuse taxe pour l'enfiné. Non mais Anna, tout le monde appelait à la radio et ils étaient comme, oui, donc moi, je suis vraiment pour la taxe. Moi, je pense vraiment qu'on devrait taxer vraiment de l'ordre de 5 000 $. Vraiment dans les quatre chiffres pour vraiment donner une leçon. J'ai une question pour toi, Simon. Chaque personne appelait là. Simon, j'ai une question pour toi. Toi, t'as déjà appelé et t'as déjà passé à la radio mais avant qu'on t'appelle, avant que tu passes à parler avec toi. Ils font un filtre, oui. Exactement ça que j'allais te demander. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait comme un certain filtre pour avoir des gens en train de justement... Moi, je pense vraiment, j'en ai parlé avec Jason aussi. C'est drôle parce que j'oublie déjà ce qu'on se dit la semaine dernière mais en plus, j'avais dit ça à Anna aussi qu'on parlait de ça mais je parlais de ça avec Jason. Les gens qui pensent comme nous sont occupés. Oui, c'est vrai, Ils n'ont pas le temps d'aller appeler les plus pour dire non, les gars, je ne suis pas d'accord. Exact. Moi, c'est vraiment parce que souvent, je suis dans la rue, je conduis vers 10h30, 11h. C'est toujours là que je m'en vais. Whatever. Mais je pense à Jason qui pense comme nous mais Jason ne va jamais appeler à la radio pour te donner son opinion. Pareil que moi, même si je suis vraiment des advocates pour ça, qui a le temps d'appeler à la radio pour dire non, les amis, la taxe pour les non-vacs n'est pas correct. Qui a le temps? Oui, c'est ça mais moi, je le fais parce que j'ai vraiment l'habitude d'appeler à la radio parce que Syvane, ça a eu quelques apparitions. je suis comme un t'es un régulier. T'es un caille jolée. D'accord, mais t'es un caille jolée. Non, c'est ça. Parce que honnêtement, je trouve que t'as vraiment un bon point dans ce que tu dis. Les gens qui pensent comme nous, souvent, bon, tu vas les retrouver des fois dans les manifestations. Les manifestations qui sont organisées bien en avance, ils vont mettre ça dans leur schedule, ils vont y aller puisque le dimanche, c'est correct. Mais quand on entend des émissions radio à genre 11h ou midi, déjà, les gens comme nous, en tout cas comme moi, je pense qu'on travaille. t'as vraiment pas le temps. Déjà de un, d'écouter l'émission radio et puis de deux, d'aller advocate pour commencer à débattre sur oui ou non, il faut taxer les non-vax. Oui, puis en fait, moi aussi, je pense aussi que The Splend va rien changer pour le moment. Tu comprends? parce que dans le fond, c'est inévitable qu'ils vont être obligés de réouvrir les restaurants. C'est inévitable qu'ils vont être obligés de réouvrir tous les business, les gyms et tout et tout. Mais je voulais faire un commentaire. Je ne me rappelle plus si je voulais envoyer dans le groupe du podcast, mais Jason m'a envoyé un podcast il y a deux semaines. C'était, tu connais les cinémas Goodzo, Anna? Oui, oui, ça je connais. OK. Pour une fois. Le propriétaire des cinémas Goodzo, son nom c'est Vincent Goodzo. Oui. Il vient début cinquantaine, début cinquantaine, tu sais, comme un entrepreneur, comme un vrai, comme italien, né à Montréal, comme, tu sais, c'est un autre qu'on pourrait inviter au podcast, puis comme il serait comme de, tu sais, comme il serait une bonne conversation à avoir. Il est multimillionnaire aussi, là, tu sais, tout et tout, avec ses cinémas, puis plein d'autres business aussi. Bref, dans ce podcast-là, il expliquait comment le gouvernement était stupide. Ignorant. En gros. Ignorant. Parce que, il dit, il dit, si le gouvernement était intelligent, sachant qu'il n'y a aucune science qui prouve que le virus se transmet dans les salles de cinéma, ils auraient gardé les salles de cinéma ouvertes, sachant que Spider-Man No Way Home allait sortir le highest grossing movie of, like, whatever. Il a dit... Parce que pour la salle, il a manque à gagner des cours pour les gens. Il a dit, tu te plains que tu n'as pas d'argent, et nous, un mois, je t'aurais donné un chèque de 10 millions de dollars. Juste moi. Mais oui, il y a un manque à gagner de fou. Alors ça, c'était l'une de mes toutes premières questions, même à la première pandémie, je me disais, mais le gouvernement est fou. Bon, admettons, la première lockdown, tu vas dire, ok, c'est des mesures sanitaires, on est tous en lockdown sur la planète, c'est correct. Mais quand même, ça fait une grosse perte d'argent pour les gouvernements. Et après, quand tu choisis délibérément alors qu'il n'y a aucune science qui prouve que le virus se transmet plus quand tu es assis au restaurant que quand tu es dans un super mafé ou à la sac, pourquoi est-ce que tu veux de ton propre chef aller perdre autant d'argent? Il y a une autre affaire qui a dit qui était tellement terrible pour moi que je l'ai screen record et je l'ai posté sur ma page, ok? Il a dit que, parce que lui, comme je te dis, comme dans n'importe quelle société, plus que tu as de l'argent, plus que tu as accès aux gens, fait que lui, il est en communication constante avec la santé publique, constante là, ok? Il dit, quand la pandémie a commencé, quand on commençait à checker comment réouvrir puis tout ça et tout et tout, il dit, les gens de la santé publique qui sont venus nous voir dans nos salles de cinéma, il dit, on leur a fait des démonstrations avec des scientifiques, avec plein de gens, des spécialistes, la preuve comme quoi que dans une salle de cinéma, avec la ventilation qu'ils ont mis, les affaires comme ça, comme quoi que c'est 0.00001, 1% que comme que le virus pourrait se propager dans une salle de cinéma, là, ils dépensent plein d'argent, ils font toute la présentation puis à la fin de la présentation, les sous-ministres y viennent, ils sont comme, M. Goudzeau, merci beaucoup de vos présentations, mais on le sait On va fermer quand même. Non, on sait déjà tout ça. On sait que ça ne se propage pas. Le problème, c'est que tu as un premier ministre qui ne pense pas que sa population est assez intelligente pour comprendre ça. Il dit que les gens qui travaillent pour le gouvernement lui ont dit ça. Ils l'ont dit que nous, on n'a pas de problème pour laisser le cinéma ouvert. Mais si c'est ça, vraiment, c'est quoi la logique ? Comme s'ils ont pris la décision basée sur en pensant que la population n'allait pas comprendre ça ? Oui. Ils disent que le go ne pense pas que d'aller devant la télé puis de dire écoutez, les salles de cinéma puis les salles de théâtre fait qu'il a fait ça pour nous parce qu'il pensait que nous, on allait paniquer si le cinéma était toujours ouvert. Il fait ça pour whatever. Il pense que sa population ne peut pas comprendre ce que moi, je viens de dire. Il pense que sa population ne peut pas comprendre qu'il dit. Il pense qu'il va dire, admettons, exemple, que la même façon, guys, c'est très simple. OK ? C'est très simple. Mais tu fermes les cinémas, mais tu ne fermes pas les restaurants puis ils vont comprendre que les restaurants, c'est correct, mais le cinéma, ce n'est pas correct. C'est très simple, c'est très simple. Ça ne fait pas fucking sense. Le meilleur exemple, guys, c'est quand j'étais au centre-ville, justement la journée de Spider-Man, le 16 décembre. Il y avait le match des Canadiens à 7 heures et il est 5 heures. Le gars fait un point de presse et il dit, guys, tous les gens qui sont au centre-ville présentement qui allaient supporter le Canadien, c'est non. C'est non. Comme ça. Pas de science, pas rien, whatever. C'est, you know what, laisse-moi juste faire un exemple. Tu comprends? Laisse-moi lancer des affaires pour que les gens comprennent que j'ai du pouvoir. Tu comprends? En fait, c'est ça. C'est de l'excès de zèle et c'est de l'abus de pouvoir. Ça sonne comme du n'importe quoi. Parce que ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun argument. Après, c'est comme les mesures les plus idiotes que moi j'ai entendues sur la dernière année. C'était genre, tu peux aller au club, tu peux aller dans un barbeau. Mais ne danse pas. Reste assis à ta place. Parce que c'est sûr que le virus, il se propage si tu es debout. Oui, Mais dès que tu t'assois, c'est fini. Il ne se propage plus. Il se propage plus. Mais oui, le virus est anti-dense. Anti-dense. Mais non, il est anti-dense. Mais non, c'est comme, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont tellement imbéciles. Moi, je te jure, Honnêtement, on le dit depuis le début que ce gouvernement-là nous démontre à quel point ils sont crétins. Il n'y a rien qui fait ça. Mais non, mais d'accord, mais ok, mais nous, tous les trois, on ne sache pas comme ça et on discute d'à quel point le gouvernement est crétin. Mais comme tu disais, Gaby, le Québécois qui t'a dit si quelqu'un a volé, c'est sûrement un immigrant. S'il n'y avait pas d'immigrants, il n'y aurait pas de vol. C'est le même qui est super content des mesures de Legault. Il se dit, mais non, c'est très bien, il a raison, on doit fermer les éléments. C'est ça, le agenda. Ça sonne comme tout simplement en train de se préparer pour les prochaines élections. Oui. Exactement. Donc tu vois, il y a toute une partie de la population qui est très contente de ce qui se passe et qui pense même que c'est scientifique, que c'est prouvé, que c'est argumenté, que c'est une bonne chose et que ça aide à lutter contre le virus. Mais guys, c'est ça qu'il ne questionnerait. Guys, il y a des choses... Mais c'est ça, si les gens n'ont pas de bon sens, tu ne peux pas leur éduquer, les éduquer et leur permettre d'avoir du bon sens. Puis moi, je pense que la raison pour laquelle que moi, je continue toujours à en parler, comme je sais même que même nous en privé, on a dit que des fois dans le podcast, on parle un peu trop du COVID, malgré que je trouve qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent et tout et tout. Mais moi, je veux être la personne qui, quote-unquote, on record. Moi, je suis là un peu comme pour essayer de réveiller, nous réveiller, puis je ne veux pas qu'on perde le pouls de comprendre qu'on est comme un peu comme à ça de perdre notre société dans un sens. Puis c'est comme, il y a un côté de nous qui continue à dire un an, ça va passer. Non. Deux ans, ça va passer. Mais attends, là tu parles de qui? Tu parles de... Comme M. et Mme Tout-le-Monde? Je parle en général parce que même, admettons, je vais donner un exemple, admettons, je suis à la maison, il y a des mesures qui sortent, je parle avec Myriam, right? Myriam, elle partage mon opinion sur la majorité de ces choses-là et tout et tout. Puis là, elle parle comme, ouais, c'est stupide, pourquoi qu'ils ont fermé les restaurants le 31 décembre quand les gens avaient déjà acheté toutes leurs provisions puis là, ils vont faire plein de pertes. Elle va faire comme ça, c'est pas whatever. Cinq minutes plus tard, elle va dire, « Mais non, ils feront jamais ça. » Mais j'ai dit, « Non, tu peux pas dire ça parce qu'ils viennent... » Anna, je te jure, au mois de mars 2001, au mois d'avril 2020, les gens parlaient d'un vaccin et il y a quelqu'un qui disait qu'il allait avoir un passeport vaccinal. Tout le monde autour de moi était comme, ils vont jamais faire ça. Même un peu plus haut, remontons un peu plus haut. Le dernier podcast qu'on avait fait chez moi où il y avait ton amie qui travaille dans la pharmaceutique. Bref, elle disait, « Attention, c'est quand même une vraie pandémie. Ça va vraiment nous hit. » Et moi, la première, je disais, « Comment ? » Ça va jamais se passer. Il n'y aura jamais de pandémie. Mais tu te basais sur le moment en tant que tel. Oui, mais je pense que le point de Steven, c'est qu'il dit qu'on est en train de griffer tout doucement vers de moins en moins de liberté et que certaines personnes... Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. iPhone, c'est pas grave. Et que du coup, malgré nous, parce qu'on a toujours connu la démocratie et puis on n'a jamais vécu une telle période dans l'histoire de nos vies, voire même des centaines dernières années, quelque part, on est encore un peu optimiste en se disant, « Non, mais ça va revenir à la normale puis que ça va changer, machin. » Mais en fait, non, ça reviendra plus jamais pareil. Mais c'est quoi ? Honnêtement, on est en train de glisser vers... On est sur une pente vraiment descendante qui n'est pas en train de s'arrêter. Et effectivement, ça prend des podcasts, ça prend des manifestations pour essayer de t'accrocher, de garder un minimum de liberté et de déportation qu'on a. Ce que tu as dit, c'est que, écoute, c'est quoi la normale ? La normale, ça change à chaque année anyway. Comme pandémie. Juste pour dire, regarde, juste pour dire, je comprends, pour moi, je garde un oeil vigilant là-dessus, en train de voir comment les choses évoluent, puis on s'adapte. Je pense que c'est la seule option. Parce que, écoute, là, on parle moins, pour moi, le damage, comme on dit, il est déjà fait. Il y a une division qui a été faite, les anti-vax versus ceux qui sont vaccinés. Malheureusement, la perception qui est populaire, c'est que c'est seulement ces deux genres de factions. Ça sonne vraiment comme la politique, pour moi. Et pourtant, tu as nous trois, qu'on est tous les trois dans des situations différentes par rapport à ça, et on est juste pro-choice. On se respecte là-dessus, on prend nos précautions, puis d'accord, mais on n'entend pas beaucoup parler de gens comme nous. On entend, comme tu dis, tu as les médias, puis tu as les gens qui sont craintifs, qui ne s'informent pas, puis qui veulent juste pousser ce qu'ils veulent croire. Ce qu'ils veulent croire, c'est le gouvernement bien, le gouvernement est là pour m'aider, puis le vaccin, c'est ce qui va nous sauver. C'est ça. Puis c'est simple, puis dans le fond, pour ceux qui ne croient pas qu'il y a des, comment on appelle ça là? En anglais, c'est bias, mais comment tu dis en français? Biaisé. Les médias qui sont biaisés. Regardez, il y a deux semaines, la grosse manifestation qu'il y a eu au centre-ville contre le passeport vaccinal. Il y avait comme une centaine de milliers de personnes en ont parlé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a déjà parlé de ça plein de fois, mais les médias me vendent la peur. Finalement, le message du pro-choice, c'est un message positif, c'est un message d'union. Les médias aiment vendre la peur, la division, la crainte et limite le conflit. Tu comprends? Donc, ils ne vont jamais dire « Oh, vous savez, il y a des gens qui aiment leur prochain et qui sont pro-choice. » Non, mais c'est vrai. Ils ne vont jamais dire ça, tu vois. Non, mais pour ton vrai, quand tu penses, les médias sont tellement mauvais, pour de vrai, dans un sens « to the core of it » c'est tellement « mais pour de vrai, c'est fucked up » Parce qu'on en avait parlé déjà dans un des autres épisodes précédentes. Oui, oui, on en avait beaucoup parlé. C'est vraiment comme moi, ça me prend toujours par surprise à quel point que les gens ont l'air d'être… C'est comme si on leur a dit « Écoute, le Père Noël n'existe pas. » Et puis c'est comme « Oh my God, quoi ? » Écoute, pourquoi on pensait que les médias étaient là pour vraiment vous aider ? Moi, je ne comprends pas. Même mon frère, mon frère, tu connais mon frère, monsieur intelligent, mais si tu parles de politique et des nouvelles, oh mon Dieu, on recommence à zéro comme si « Oh, CNN, 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 les démocrates. » Comme si les démocrates, on sait que les républicains, c'est Satan, fait que les démocrates, c'est supposément les « good guys », puis là, tu apprends que les démocrates, c'est juste des politiciens comme les autres. Ça existe des démocrates qui sont conservatives, ça existe des républicains raisonnables, mais le monde ne sont pas capables de… Il faut que tu choisis une équipe. Puis là, maintenant, c'est là qu'on est rendu avec cette histoire de vaccin, pas vaccin. Si tu es vacciné, « Oh, tu étais pro-vaccin, fait que you're gonna kill me. » C'est vraiment… Non, je comprends. En même temps, juste une dernière petite parenthèse, comme tu dis, Steven, je suis bien content que tu as expliqué comment il y avait un paquet de monde qui ont appelé et qu'ils étaient pro-choice, comme, écoute, elle a le droit à son opinion et tout et tout, comme c'est sa vie privée, pas l'affaire de poser des questions. Puis Paul Harkin, écoute, depuis ça, puis il y avait un autre truc qu'il était vraiment biaisé. Lui, personnellement, au niveau de nouvelles jour-journales, « I don't trust him anymore. » Fait qu'écoute, je pense qu'on devrait prendre ça au jour le jour de constamment se garder informé, de pas trop embarquer sur ce que tu vois sur l'Internet. Mais tu es d'accord avec moi qu'aux prochaines élections, on s'en va tous voter contre Legault ? Mais fuck Legault. OK, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais dans le fond, on a réglé le problème. Dans le fond, aux élections, on s'en va en cliquant puis on le sort de là. Puis tu sais, pour moi, pour moi, honnêtement... Mais est-ce que le prochain... Mais attends, excuse-moi, mais est-ce que le prochain Legault, parce qu'honnêtement, ce seront tous des Legault, est-ce que tu crois qu'il va dire « OK, les gars, c'est bon, je vais écouter le peuple, alors plus de passeport vaccinal, plus de... » Non, mais il faut voter pour Éric Duhem, c'est ça l'affaire. Il faut voter pour Éric Duhem. C'est le seul qui a une tête sur les épaules. Il est vacciné. Il est vacciné, il représente le Parti conservateur du Québec, il est vacciné et il est contre le passeport vaccinal. C'est ça que tu veux, là. Il sonne déjà, déjà là, il sonne plus raisonnable. Il est vacciné, il n'est pas un anti-vax, il est vacciné. Il est comme « Guys, est-ce que vous réalisez le pouvoir que vous êtes en train de laisser au gouvernement de devoir montrer une carte à chaque fois que vous allez dans un établissement? » Disons, Anna, comme je comprends « Where are you going with this? » Mais en même temps, on voit déjà à quoi s'attendre avec le go. Ça fait faire quoi? Deux ans? Non, non, non! C'est quatre ans, bro! Non, non, je parle depuis la COVID avec lui. Depuis la COVID, ça va faire deux ans. Il n'y a pas personne qui a vraiment le sentiment que « Oh, mon Dieu, on est tellement mieux partis. On est vraiment rendus... » Le gars, c'est un fou, Anna, parce que toi, tu n'écoutes pas les nouvelles. OK? Tu n'écoutes pas les nouvelles. Le gars, c'est un cinglé. Il n'a même pas... Il ne rencontre même pas l'opposition officielle pour discuter de ses stratégies. Il fait juste le faire comme dans sa chambre, là. Comme il est comme... « Ah, demain... » « Bon, demain, je shut down. » C'est un ma coute. Comment on fait ça? Ben, ma coute. Dis ta part. Dis ta part. Non, mais c'est vraiment ça. Genre, Dominique Anglade, elle doit aller sur Twitter. Dominique Anglade, c'est la chef du Parti libéral. Elle doit aller sur Twitter pour dire... Ben là, le gars, est-ce qu'on peut se rencontrer, là? Ouais, parce que c'est Twitter qui va le faire. C'est ça, c'est comme... C'est comme... C'est comme Québec-Trump. C'est comme le Trump québécois. C'est comme... Bon, moi, ce que je dis, c'est que les politiciens, ils vont toujours surfer sur ce qui les arrange pour soit renouveler leur mandat, soit gagner l'opinion publique, soit se flatter leur propre égaux et montrer qu'ils ont du pouvoir. Right? So, l'autre gars, là, c'est celui pour qui il faut voter. OK? Est-ce que ce serait pas étonnant, en tout cas pour moi, ça m'étonnerait pas du tout, qu'il voit son avantage aussi à se positionner comme anti-vax? C'est sûr. C'est sûr. C'est pas comme anti-vax, mais comme pro-tox. C'est quand même des politiques, ouais. Voilà. Mais vos temps sont là. Si je veux gagner l'élection, vas-y, je vais aller taper dans cette première notée-là. Non, 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 non. Anna, le gars, il a vraiment commencé comme, genre, bootstrap, vraiment. Est-ce qu'on parle d'un homme d'un certain âge? Je pense qu'il y a comme un fin quarantaine, là. Tu sais? Non, non, comme Anna, moi, je te dis, comme, c'est pas... Je vais jamais mettre ma main au feu. C'est pas ça que je te dis. Je vais juste te dire, fais-moi confiance. Lui, il y croit. Il y croit vraiment à ce qu'il dit, puis c'est comme, c'est quelque chose qu'il dit depuis longtemps, là. Puis on s'entend, là, il y avait aucune chance d'être élu avant et aujourd'hui, juste avec l'affaire des restaurateurs, juste si tous les restaurateurs se mettent ensemble, il y a une chance d'être élu. Mais c'est exactement ça que je veux dire. Non, mais il était comme ça. Il était comme ça avant même. Avant même. Depuis, OK, il était déjà conservateur, obviously, avant le COVID. C'est le nom de son parti. Right? OK? Mais après ça, Anna, quand ils ont fait le premier lockdown, il a fait OK. Exactement ce que tu as dit. Après ça, il a commencé à faire d'autres lockdowns, puis il était comme, OK, guys, là. C'est ça, là. Est-ce qu'on peut pas parler de la science? Est-ce qu'on peut parler de comme... Puis c'est comme un peu quelqu'un qui parle, qui est comme, oui, c'est correct. Je suis comme, yo, je comprends pas, là. Comme en Floride, là, il n'y a rien de tout ça. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est quoi? C'est un autre virus en Floride? C'est Florida? Florida au micro? C'est le même virus, là. Non, mais... Ouais, mais c'est sûr que le Québec... Bon, on va pas redire les choses qu'on a déjà dites, mais le Québec, c'est sûr qu'il a fait de l'excès de zèle à 4 milliards de pourcents. C'est particulier. C'est particulier. Écoute, on parle de nous à travers le monde, avec l'affaire d'un taxe. Dis donc, moi, j'ai discuté d'un truc tout à l'heure avec mon ami Yacoub, que vous connaissez. Et je disais que, quelque part, je me suis jamais vraiment positionnée officiellement sur les médias en ligne sur ma position par rapport au vaccin. Bon, maintenant qu'il y a l'appellation pro-choice qui est sortie, ben voilà, je me mets dans le panier des pro-choice parce que ça va bien. On a été ça depuis le début. Mais écoute, que c'était officiel ou pas, on était dans ce groupe-là depuis le début. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais je voulais pas me positionner vax ou anti-vax parce que, voilà, j'ai mes raisons. Et donc, justement, l'une de mes raisons, c'est que je trouve qu'on vit dans une époque tellement incertaine, tout est tellement incertain d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue tout, que je me suis dit, à some point, si ça se trouve, les gouvernements vont commencer à pointer, du coup, les personnes qui se sont levées contre les mesures, contre le vaccin, etc. Et maybe qu'il va leur arriver quelque chose, genre, je sais pas, mais tout est possible. On a entendu parler de ça. C'est possible, tu vois, que genre, ils vont se dire, ah, ok, donc toi, là, ou pardon, toi qui n'arrête pas de poster sur anti-vax, machin, on a tes datas, on a tes données, on sait ce que tu penses. Viens nous voir un petit peu au commissariat, on va t'emmener dans un endroit qui s'appelle la prison. La minute qu'ils font ça, la minute qu'ils font quelque chose du genre. Hein? Mais regarde, il y a trois ans, ils ont dit, oh, tu sais, Gabi, tu vas voir, il y a un moment, tout va se fermer, tu ne pourras plus sortir de chez toi, sinon la police va t'arrêter. Tu aurais dit, quoi? La minute où ils mettent ça en place, c'est impossible, le peuple va se lever. Ouais. Écoute, moi, personnellement, la minute que je vois que notre sécurité est en jeu, genre, moindrement, Is it illegal? Comme le port d'armes ici? C'est légal le port d'armes? Non, c'est illégal? On ne peut pas avoir comme officiellement une licence? Tu peux passer à travers beaucoup d'étapes qui va prendre comme plus qu'un an, Ouais, mais je pense que c'est plus à faire comme pour la chasse, d'affaires comme ça, là, whatever. Bon, ok, attends. Non, mais sinon tu vas à Montréal Nord et tu leur demandes de t'imprimer une arme. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Non, t'as... Il y a des manières beaucoup plus faciles, beaucoup plus directes. Mais c'est vrai, oui, ils impriment des armes en 3D. Ça, j'ai choqué. Bon, c'est quoi ton segoué, mon gars? Parce que j'imagine, parce que quand Anna parle, moi, j'imagine Anna, fait que là, j'imagine Anna aller à Montréal Nord pour aller prendre une arme. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais m'éprimer une arme, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me donner l'adresse? Elle arrive, le panneau, tu sais, le panneau Montréal Nord, tu sais, le panneau sur la route qu'elle arrête directement au panneau, là. Ok, je suis à Montréal Nord. Je suis en fait, je suis rendu. Non, mais... Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Pour une raison, pour une raison quelconque, je pense qu'elle réussirait quand même. Excuse-moi. Elle retournerait à la maison et après ça, elle va expliquer à tout le monde comme si c'était facile. Le gars en hoodie, le gars en hoodie avec les lunettes fumées et puis Anna, excuse-moi. Et puis là, tu vois Anna qui se promène dans le hood, tout le monde. Hey Anna! Je jure, Ok. Anna, fais pas. Mokez-vous de moi, j'ai grandi dans un hood. Je peux être. Non, mais je te crois. Le plus, c'est que je te crois. Anna, n'oublie pas, n'oublie pas ça. C'est toi qui disais comme tes vacances avec tes 18 siblings qui étaient normales. Voilà, tu vas. Oui, je n'ai pas grandi dans... Non, 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 mes parents n'avaient pas d'argent, mais à chaque été, on partait pendant deux mois. En vacances, on partait pendant deux mois. Grosse machine. Tout est pas payé, on mangeait tout ce qu'on voulait. On a réalisé seulement aujourd'hui parce qu'on dirait que je vivais vraiment bien. Peel, j'ai un côté très simple. Ok, changement de sujet. Guys, il y a une transaction majeure qui s'est passée, il faut en parler parce que c'est juste crazy. Anna, est-ce que tu connais Microsoft? Quand même. Est-ce que tu as déjà entendu parler du jeu Call of Duty? Ben, quand même. Oui? J'étais dans les jeux vidéo. à un moment donné. Right. Enfin, je travaillais pour une compagnie de jeux vidéo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la compagnie s'appelle Activision et Blizzard. Oui. Ben, Microsoft les a achetées hier pour 69 milliards de dollars. Ils ont acheté Blizzard? Oui. Blizzard Entertainment? Oui. Mais est-ce que tu étais au courant de ce qui se passait chez Blizzard? Puis, par conséquence, Ben, dans le fond, c'est la même chose qui s'est passée à Ubisoft. Même dans le temps où tu étais là. Mais fois mille. Fois mille. Fois mille. Les allégations d'agression sexuelle, mais vraiment détaillées, rapportées, vraiment des affaires de comme orchestrées. Ils se sont fait avoir aussi, ils se sont fait comme fait prendre, en train de détruire des documents, en train de démontrer qu'ils étaient en train de cacher des plaintes chez le HR puis tout ça. Oui, Oh, no way. puis Bobby Kotick, Bobby Kotick, c'est le CEO d'Activision Blizzard. Les deux ensemble, je pense? C'est les deux ensemble. C'est ça, c'est le CEO, whatever. Lui, il est riche comme Crésus. Il est mort de rire. Et tout, puis ils ont demandé pour qu'il démissionne parce qu'il était au courant de tout puis il n'y avait jamais rien fait, par exemple, pour protéger les gens. Et puis il était comme non, 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 il dit non, non, j'ai assez fait, j'ai assez fait. Bref, tout ça pour dire que quelques mois après que cette affaire-là a vraiment explosé, là, c'est des affaires-là qui ont commencé dans le Wall Street Journal et puis tout ça, comme et tout, puis là, ça a explosé. Quelques mois plus tard, t'entends, Microsoft achète Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Bobby Kotick, qui est le CEO, seulement lui va sortir de ces transactions-là avec 375 millions de dollars, OK, après avoir fourré tout le monde, OK, et tout et tout. Ça, c'est le monde capitaliste à son meilleur. Mais malgré tout ça, malgré tout ça, je voulais juste dire, pour dire comment cette transaction-là, elle est folle, OK? Le timing de tout ça? le timing est fou, mais au niveau du montant, comment c'est fou pour une compagnie de jeux vidéo, là, right, OK? 69 milliards de dollars, c'est qu'est-ce que Disney a payé pour Fox. Et puis, tous les machins chouettes de ESPN, de tous les personnages Marvel, X-Men que Disney avait besoin pour faire leur film, pour rattacher tout le monde ensemble, whatever, c'est tout et tout. c'est le pire. C'est huge, là. Ouais, c'est huge. Mais est-ce que au niveau du montant, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Moi, je pense qu'ils ont quand même eu un deal avec justement tout ce qui se passe. Ils ont quand même eu un deal. Ça se peut qu'ils ont eu un deal. parce que they're gonna make that money back. They're gonna make that money back. Six ans, they're gonna make that money back. C'est sûr qu'ils ne l'auraient pas acheté à ce qu'il y a. Mais pourquoi tu dis que le timing était bon? Pourquoi tu dis que le timing était bon? Parce que les allégations? Parce que ça a commencé à aller vraiment mal pour Blizzard. Parce que ça a baissé, là. OK, donc c'était un deal pour qui? Pour Blizzard ou pour Microsoft? Pour Microsoft. Pour Microsoft, oui. Parce que la valeur, je pense que la valeur de... Peut-être que pour les deux parties, peut-être que Activision et Blizzard ont peut-être dans un sens plafonné au niveau de leur profit aussi. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Est-ce que les allégations ont baissé la valeur boursière et Microsoft les a arrêté à ce moment-là? OK. Oui, donc c'était un deal pour Microsoft. Oui, oui. Puis ils disent que la transaction va prendre deux ans. Elle a été annoncée cette semaine. Puis ils disent que ça va finir comme deux ans. C'est ça, comme décembre 2023. Dans le fond, comme ils pensent que la transaction va se compléter. Parce que toi, tu penses que toutes leurs propriétés vont être exclusives à Microsoft. Moi, je pense que c'est ça. Call of Duty juste sur Microsoft. Oui, Call of Duty juste sur Microsoft. C'est juste une stratégie pour que les gens achètent leur système. Puis de manière, ils font leur argent maintenant avec Game Pass beaucoup. Non, oui. On va voir cette année que ça va donner, Game Pass. Oh, Anna, tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Ah, OK, OK. C'est correct. Ah, OK, tu es là. C'est bon. Non, non, mais non, c'est ça. Fait que non, on voulait juste en parler parce que c'est quand même assez, c'est quand même quelque chose. Parce que tu sais, c'est beaucoup de IP, c'est beaucoup de marques qui viennent avec ça, tu sais, et tout. Puis là, c'est comme là, les gens, pour jouer à Call of Duty, ils vont acheter un Xbox. Ce qui est fou dans tout ça, oui, c'est ça. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est justement parce que dès que tu entendais parler d'Activision, tu pensais automatiquement à Blizzard par rapport à tout ce qui se passait. Tu n'entendais que ça. Mais en bout de ligne, corporations don't give a fuck. Il y a eu une opportunité de faire de l'argent. Ils ont acheté, ils ont probablement eu un meilleur deal avec tout ce qui se passe, justement, comme tu dis, au niveau de la bourse qu'ils ont baissé et tout. Puis c'est, pourquoi maintenant encore on va entendre parler avec des allégations et tout. Parce qu'il y avait des rumeurs que, bon, des rumeurs. C'était discuté dans des podcasts, dans tous les médias de jeux vidéo que, ah, Blizzard, Activision devait abolir le nom Blizzard malgré que c'était un nom comme vraiment un staple de la communauté de jeux vidéo, tu sais. Mais avec tout ce qui est arrivé, ils disaient que, tu sais quoi, ils devraient éliminer ce nom-là. Ils devraient juste s'appeler Activision en espérant qu'avec le temps qu'il y a un nom. Les gens oublient. Mais c'est comme, là, maintenant, on va clairement entendre parler de la nouvelle de l'achat que ça va juste étouffer le reste. Comme ça, ça va juste masquer ça. C'est ça, c'est fini. Là, comme t'en entends presque… Parce que là, c'est plus… That's the biggest news. Parce que là, c'est plus Blizzard Activision. Non, c'est Microsoft. C'est Microsoft. Puis que, quoi ? On pense que dans les autres compagnies, ça se passe pas puis que Microsoft, ça se passe pas déjà ce genre de truc-là. C'est pas une super-pub non plus pour Microsoft qui achète une boîte qui a un background d'éthique très controversé. Ils vont mettre dehors le CEO. Ils vont mettre dehors le CEO tout de suite. Ouais, mais c'est pas le CEO tout seul. Ouais, mais CEO, c'est pas éthique. Genre, imagine t'es une boîte qui se veut éthique ou avec des valeurs, etc. Tu vas pas acheter un truc chéli qui a genre un background vraiment obscur. Ça va pas trop. Ils l'ont acheté parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire de l'argent non matter what, obviously. T'es un call of duty. Oui, juste avec Call of Duty puis Blizzard tout leur jeu classique aussi. Mais c'est juste de voir que the bottom line exactement, Diablo, c'est pas eux autres aussi qui ont Overwatch. Écoute, the bottom line, money talks. Ils vont faire de l'argent. Ils ont trouvé une opportunité. Puis c'est comme, hé, on peut quand même dealer avec ces histoires d'allégations et tout. Ça va. Ils ont une équipe pour ça. Ils ont des équipes. Mais oui, Ben. Non, mais c'est... En tout cas, je... Personnellement, moi, je sais que comme la raison pour laquelle ils l'ont faite, comme je sais que Bobby Kotick va être dehors, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont faite, mais tu parlais de niveau éthique. Microsoft, est-ce que vous avez vu l'entrevue que Bill Gates y a donnée à... Je n'en plus c'était qui, c'est CNN ou quelqu'un d'autre par rapport à Jeffrey Epstein? Ah, j'en avance, dont tu parlais. Ah, non. OK. Non. Of course, toi, c'est qui Jeffrey Epstein? Of course, whatever. Quand même. OK, c'est bon. Il faut toujours checker avec toi, on n'est jamais sûr. Fait que... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, je prenais quand même. All right. Je prenais bien même. So, c'est tellement fou que comme, si je pouvais, je ferais entendre l'extrait. Tu sais quoi? I'm gonna do it. Je vais le jouer. Je vais le jouer. C'est trop malade. C'est trop crazy. C'est Bill Gates qui répond à une question qu'on lui demande Bill Gates. C'était quand ça? Interview. C'était il y a comme un mois, là. Mais comment il fait pour écouter tous ces trucs et pour savoir toucher à lui? I've had a number of meetings with Jeffrey Epstein who, when you met him 10 years ago, he was convicted of soliciting prostitution from minors. What did you know about him when you were meeting with him as you've said yourself in the hopes of raising money? You know, I had dinners with him. I regret doing that. He had relationships with people he said, you know, would give to Global Health which is an interest I have. You know, not nearly enough philanthropy goes in that direction. You know, those meetings were a mistake. They didn't result in what he purported and I cut them off. You know, that goes back a long time ago now. there's, you know, so there's nothing new on that. It was reported that you continue to meet with him over several years. And that, in other words, a number of meetings. What did you do when you found out about his background? Well, you know, I've said I regretted having those dinners and there's nothing, absolutely nothing new on that. Is there a lesson for you or anyone else looking at this? Well, he's dead. So, in general, you always have to be careful. and, you know, I'm very proud of what we've done in Palanthropy, very proud of the work of the Foundation. You know, that's what I get up every day and focus on. Non, mais d'accord, il retourne sa veste, mais c'est normal, mais c'est normal, ils ont tous dit ça, tous ceux qui étaient proches de... La morale, l'histoire de ça, honnêtement, c'est comme it doesn't matter how rich you are, if you fucked up, il n'y a pas d'équipe qui peut t'aider qui s'en sentent mieux que ça. Je pense que même moi, j'aurais pu mieux faire que... Non, mais c'est clair que Bill Gates était sur l'île avec... Bill Gates était sur l'île avec Bill Clinton, là. C'était quoi le preuve ? Bien sûr qu'il était dedans, bien sûr qu'il était avec eux. Mais oui. Puis l'autre, bien sûr qu'il était... Andrew, Prince Andrew aussi, là. Mais ils étaient tous là, ils étaient tous là, ils étaient tous là et conscients et pour ça, ils venaient faire ça très conscient, comment on dit ? Conscieusement. Ouais, ouais. Conscieusement. Ouais, ouais. Je sais ce que tu veux dire, ouais. Conscieusement, voilà. Conscieusement, c'est ça que je veux dire. Mais une fois que... Une fois qu'on les interroge, ils vont retourner la revêt. Ils ne vont pas dire, « Oh, mon cher Femme qui est décédé, je le regrette tellement. » Il peut faire ça ? Une seconde, guys. Mais nous, nous savons tout de ça déjà. Oui. C'est un homme qui est un des plus riches individuels dans le monde. C'était le mieux. C'était le mieux. Oh, non. C'était vraiment ça, le mieux qu'ils pouvaient faire pour l'entrevue, honnêtement. C'est exactement ce que tu as dit, Gabi. Quand tu f***s... Oui, oui. Quand tu fais quelque chose... Moi, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais compris. Moi, c'est que... Je veux dire, j'ai peur d'avoir de l'argent à cause de ça. J'ai peur de faire de l'argent à cause de ça parce que j'ai l'impression que l'argent te rend... comme si tu penses que tu es invincible. Non, mais non. Tu peux faire n'importe quoi et get away with it. Gabi, est-ce que c'est ça ou l'argent te rend simplement stupide? Oui, mais en même temps, écoute... En fait, en fait... Regarde Kanye West, guys. Non, non, non. Vous avez vu l'image de Kanye West avec Madonna. As-tu vu ça, Anna? Tu es le sens, hein? Oui, oui, parce que tu sais que Kanye, il y a une nouvelle blonde maintenant, right? Oh, my God. Non, c'est ça. OK. C'est vraiment le dernier en dessous de la question. C'est pathétique, là. C'est pathétique. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Il y avait l'air d'un stalker à la fête de sa fille, là. T'as tout cet argent-là, OK? T'as tout cet argent-là. T'es célibataire, puis tu te ramasses avec Madonna qui a 73 ans sur un couch. Madonna qui est habillée comme si elle a 15 ans. Oui, mais avec toutes les chirurgies... Est-ce que t'as vu Madonna récemment? Oui, je sais qu'elle se bat contre la vieillesse, mais elle est quand même bien conservée. Est-ce que t'as vu d'une fille de genre comme 20 ans? Oui, mais... Ça n'a pas l'air normal, là. Elle a l'air d'une poupée, là. C'est ça. Mais c'est la meilleure... C'est la meilleure mieux faite poupée que j'ai jamais vue de ma vie, là. Est-ce que t'as vu l'émission... Est-ce que t'as déjà écouté l'émission Atlanta? Non. OK. Malade, OK? Malade. Atlanta avec Childish Gambino. Ah, j'adore, c'est-à-dire, je comprends bien. Daniel Gover. Daniel Gover, whatever, tu sais. Atlanta, là? Malade, OK? Il y a un personnage dans une des saisons qui ressemble à une marionnette, mais c'est une vraie personne, mais avec... Écoute, Madonna... Madonna... C'est Daniel qui joue le rôle de la personne. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais non, Madonna... Man, quand je l'avais vue qu'est-ce qu'elle avait de l'air, je n'y croyais pas à mes yeux comme je ne savais même pas... Ça c'est un monstre! Bon, écoute, là, t'exagères, là. Elle a l'air fake. T'aurais pu Chacelle? T'aurais pu Chacelle? Oh, mon Dieu. Je n'aurai jamais... because I'm happily, you know, involved with my girlfriend. Ta femme est au courant, puis on paye. Tu couches avec elle? Moi, je peux te dire... Non. I would never... T'es vraiment court, Gaby. Moi, non. Moi, elle me faisait peur. T'iras checker après. T'iras checker. Il y a des vidéos de Kanye sur un couch avec sa nouvelle blonde. Madonna est à côté de lui. Puis t'as... Floyd Mayweather qui est là aussi, perdu. Comme si on dirait qu'il a stationné ça bendit quelque part, puis il est rentré là. Un autre boxeur est du... Yo! Puis ils sont là, ils ont plein d'argent avec des gens laids. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais Kanye... Kanye n'est pas tout là, man. Non, non. Kanye n'est pas tout là, mais c'est comme ses fucktons. Tu te rappelles au début de l'histoire de Bonké tentant que Kim sortait ou fréquentait... Comment s'appelle l'humoriste, là? Le grand qui est dans Saturday Night Live. Non, mais... Pete Davidson. Ils sont encore ensemble, là. Ben, qu'ils soient ensemble officiels ou whatever, ils se fréquentent, peu importe. Puis on commence à parler mal de Kim, parce que Kim est comme, mon Dieu, Kanye qui essaie de revoir sa famille, elle commence à déjà fréquenter quelqu'un. Mais c'est fou comment qu'on fait toujours ça. Comme qu'on n'a pas toutes les informations ou leur juste une situation. Puis on... On jump in the bandwagon, comme on dit. On pense, ah ben c'est la femme, elle n'est pas correcte. Kanye essaie, essaie. Puis juste par la suite que tu apprends que Kanye agit comme un total stalker. Oui, ben oui. Il est super pas correct, qui est comme destructive, disturbing. Puis que là, tu vois... Mais il est fou aussi, il a des severe mental health, mental issues. Oui, clairement. Oui, il l'a démontré un paquet de fois. C'est ça. Non, mais c'est comme, avant c'était cute, puis maintenant c'est juste comme, bro, what the fuck are you doing? Tu sais, c'est comme... Non, mais tu sais, je vais vous dire, je vais donner un exemple. Je sais pas c'est quoi le statut de son deal avec Gap, parce qu'il avait signé un deal avec Gap quand même assez lucratif. Toujours, oui. Et puis juste l'année dernière, il avait fait, quand il sortait son album Donda, c'est ça, quand il sortait son album Donda, whatever, il avait fait son premier show, si vous vous rappelez, son premier show, il avait porté un bomber jacket rouge. Oui, il avait fait comme un live listen, un live event, puis il portait un bomber jacket rouge. Avec un masque, whatever. Puis là, c'était comme la grosse affaire avec Gap, puis comme, tu sais, parce qu'il vendait ces manteaux-là chez Gap, là, les gens le voulaient, puis c'était comme 3 000 piastres ou 400, j'ai un peu plus c'est 5, 6, 7 piastres. Et il va te vendre une perte de sandales en plastique à 5 000 piastres. Exactement, tu sais, et tout, et tout. Mais c'est ça. Puis là, c'est la grosse affaire. Je pense qu'il y a comme deux mois, il était dans un magasin genre Montclair ou un autre, un autre grosse marque ou whatever, en train d'essayer le même jacket. Le même, le même jacket, comme si que comme, genre, c'est comme, la même affaire, là, c'est comme, bro, t'es déjà dans un deal, comme, mais tu dois dépenser ton argent sur une marque. C'est comme, ils sont séglés, ils ont perdu la tête. Ouais, mais l'argent, ça peut te monter à la tête aussi. Si t'as pas des fondations solides dans ta famille et dans ton propre être en tant qu'individu. C'est sûr que l'argent peut affecter n'importe qui, comme, peut te rendre moins, moins, comme, tu sais, avant, before you make it, t'as tendance à être plus sharp, comme, t'es hungry, fait que t'es vraiment comme, à la pointe de tes capacités et tout, mais écoute, when you're already there, tu deviens un petit peu plus laxe, moins care, comme, tu commences à t'en foutre puis tu commences à, tu commences à te sentir que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux avec aucune conséquence. Non, mais je sais pas, en même temps, c'est comme, écoute, t'es pas dans la vie privée des gens, tu sais pas, t'sais, mais quand, t'sais, pour moi, t'sais, t'sais, je regarde, mettons, genre, quand j'écoute... Je contredit beaucoup, à la façon de ce gars-là, mais vas-y. Oui, oui, non, mais t'sais, à maintenant, j'écoute comme, les gens dans Shark Tank, on va dire, ou des trucs comme ça, comme, ils ont toutes l'air comme des personnes qui sont comme, qui ont une tête sur les épaules, pourtant c'est des milliardaires, tu comprends, t'sais, mais c'est ça, fait que là, c'est comme, ils sont pas dans le public. En fait, c'est vrai, c'est pas juste l'argent est fier sur ton compte en banque, c'est aussi beaucoup l'exposition et l'opinion publique. Tu sais, quand t'es une star, t'es médiatisé depuis tant d'années, t'apprends limite à vivre en fonction de ce que les réseaux sociaux disent de toi, ça peut se faire cop aussi, tu comprends ? Oui. Ben ouais, moi, des fois, je comprends pas comment ils vivent. tu peux même pas faire un centimètre sur le trottoir, c'est horrible, tu peux rendre quelqu'un fou, t'es privé de ta liberté primaire, c'est vrai. Non, je suis d'accord. C'est vraiment lourd, comment tu disais justement, par rapport à la richesse, j'écoutais de Joe Budden podcast aujourd'hui, puis il racontait que c'est fou, comme Joe qui disait, ok, oui, je suis rendu à un certain niveau, au niveau richesse, mais il y a quand même d'autres, beaucoup plus haut niveau, dont Cardi B, qu'à un moment donné qu'elle a carrément dit, je pense sur Twitter ou un commentaire, juste faites un commentaire qu'être riche, c'est vraiment plate. Ouais. Parce qu'elle peut rien faire. Elle peut pas sortir, elle peut pas magasiner, elle peut même pas aller aux stations de service si elle veut, regarde, elle peut rien faire. Puis c'est comme, on connaît Cardi B quand on la voyait tout le temps à la télé, en tant que justement, puis je savais pas, apparemment, elle était dans un des épisodes de Joe Budden podcast qui avait pas été diffusé, whatever. Supposément pas. Mais écoute, elle était monsieur, madame tout le monde, tu la voyais dans tout, puis elle était vraiment cool, fun et tout. Mais maintenant, elle est dans une position où elle est tellement successful, elle peut rien faire. Non, mais tu le vois. Elle peut rien faire. Ben oui, tu le vois, c'est comme, c'est la fête de Cardi B puis son partenaire Offset lui donne 2 millions de dollars. Mais elle a déjà 2 millions de dollars. Elle est plus riche que toi. Ben oui, j'ai déjà 2 millions. Ben oui. Oh, c'est nul. Non, mais comme, c'est comme ça qu'après, ils ont fait envie d'acheter des plaquettes en plastique à 5 millions de dollars parce qu'ils ont plus du tout la même notion de l'argent. Ben oui. Genre, j'écoutais une affaire qui parlait justement des NFT puis qui expliquait comment que c'était comme une arnaque mais dans le fond, c'est pas vraiment une arnaque parce que c'est comme il disait un scam, t'as un scam, c'est comme illégal mais un con, en anglais, quand tu connes quelqu'un, c'est différent. Non, c'est pas, un con n'est pas illégal. C'est ça, exactement. C'est que tu t'es fait fouer. C'est ça, tu t'es fait avoir. Tandis qu'un scam, c'est comme c'est illégal, tu peux aller en prison mais un con, c'est comme si je te dis donne-moi un dollar, je te donne 25 sous. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est un truc que tu le fais, tu t'es juste à voir. Comment tu dis te deceive? Comment tu dirais ça? Je sais pas, tu sais. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Mais le côté légal de la chose, tu comprends? Oui, oui, oui. Ça veut dire que t'as jamais rien fait de l'illégal. C'est ça, parce qu'il expliquait, il disait, en bout de ligne, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? C'est qu'ils sont en train d'acheter l'industrie. Right? Fait que je pensais à ça. Quand quelqu'un… C'est l'égal. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Soon, soon. Oui, oui, oui. OK, c'est bon. Je vais finir sur ce sujet-là. Quand t'as assez d'argent, tu peux créer une industrie. Right? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent tellement d'argent. Comme, je te donne un exemple. Il y a des industries qui existent que l'industrie au complet fait un milliard de dollars par année. Right? OK? Oui. Quand toi, t'es un milliardaire et tu l'as, ce milliard-là, ton Metaverse puis ton NFT, tu peux te le créer à toi-même. Of course. Tu peux te créer des clients qui achètent ton produit. Of course. Oui. Fait que là, tu vas faire à croire aux gens que, ah oui, les NFT, c'est bumping parce que, ah oui, tel gars, il a acheté mon NFT à 3 000 dollars, mais c'est parce que tu lui as donné l'argent pour l'acheter à 3 000 $. Pour l'acheter, oui. Mais le monde, people don't necessarily know that though. Mais c'est comme ça qu'ils créent des industries. C'est comme ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire de l'NFT. Qui ici a envie d'avoir un NFT? If I had the money, moi, c'est ça qu'il y a Non, mais, guys, c'est un sage. Dans... Non, I get it. On en reparlera. Honnêtement, on en reparlera parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on est tellement dans une société où tout a changé, tout est incertain, tout a bougé. Regarde les Bitcoins. Si on t'avait dit il y a 10 ans, ouais, regarde, il y a une monnaie, une crypto-monnaie, c'est pas du vrai argent, mais c'est un argent virtuel. Je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-moi tranquille, je veux rien entendre parler de ça. Fait que moi, aujourd'hui, j'aborde toutes les choses avec vraiment un regard neuf et innocent et je ne me positionne sur rien parce qu'on a eu tellement de gens pris au cours des 10 dernières années que MST, ouais, maybe c'est une arnaque, maybe ça m'en est pas parce que franchement, les dernières exemples là de monnaie, de crypto-monnaie, de trucs, nous ont bien suivi qu'il ne faut pas juger avant d'avoir vraiment du recul sur les choses. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Avant de partir, Anna, juste te dire que j'ai écouté Don't Look Up. Ah! Je ne sais pas quoi écouter. Ouais, je voulais le regarder en plus. Je l'ai écouté parce qu'à chaque fois dans le podcast, on se dit qu'on va écouter des affaires puis on ne le fait pas. Oui, oui. Je me suis dit qu'encore une fois, j'allais montrer le bon exemple parce que je suis la seule personne qui est studieuse ici. Oui, et puis t'es un tech. Et puis, un tech, oui, c'est ça. Oh, ouais, il est vraiment un tech. Ça faisait plus de sens que Spider-Man. Même s'il est vraiment en train de dire n'importe quoi, je vais quand même regarder le film. Alors, Gaby, s'il te plaît, regarde parce que Steven, tu sais qu'il est extrêmement pessimiste et qu'il donne des bonheur à tous les films. pour la prochaine épisode. Mais est-ce que tu l'as regardée en étant vraiment concentrée ou t'étais sur ton téléphone en même temps? Non, 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 je regardais avec Myriam, on l'a regardée comme vraiment de A à Z. Myriam a peut-être décroché aux trois quarts parce que le film est quand même long pour de vrai. Pour l'histoire que le film raconte, c'est quand même assez long. Il y a même la... Spoiler, not mini. Spoiler. Il y a une scène de chant dans le film à un certain moment. Wu-Tang? Non, Wu-Tang, t'es vraiment con. Ben, c'est vrai? Oui. Non? T'as rien à grandir. J'ai même pas vu le film et même moi, je suis au courant, à mon avis, apparemment, elle rappe comme un segment de Wu-Tang. Ah, OK, oui, ça se peut. Oui, 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 OK, ouais, ouais. Non, ça, tu parles de quelque chose. Comme bizarre, là, comme caparabord, là, tu sais, et tout. Comme je suis pas venu pour écouter un concert de Live 8, là, tu comprends, comme... Tu vois, c'est un Wazoko? Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Non, non, tu vas comprendre que tu vas voir le film. OK. Bref, anyways, il y a des scènes... Mais ça, c'était... Je comprends ce que tu veux dire, mais tout le film, en fait, on dirait qu'il est très saccadé et les plans, même les plans vidéo sont vraiment hyper spéciaux, tu comprends pas. Mais tout ça, c'est pour montrer précisément la partie du concert. En tout cas, moi, je l'ai interprétée second degré, troisième degré, comme l'impact que le entertainment peut avoir sur les masses. Parce qu'elle, elle est vraiment... Elle est légérie dans le film de... des personnages un peu genre des... Comment ça s'appelle? J'ai des téléréalités, des personnages complètement débiles qui ont aucune contenance, aucun contenu, mais que tu écoutes quand même déblatérer leurs histoires de chœur à deux francs dont tout le monde s'en fout. Mais ils rassemblent les foules. Ils arrivent à rassembler les foules, ils arrivent à divulguer des messages. Et en fait, c'était un peu ça pour moi le message qui s'était passé au travers de cette scène-là du concert où t'as cette petite meuf-là qui a je ne sais combien de millions de personnes qui la suivent et qui l'écoutent et elle leur passe un message, tu comprends? Ouais. Au travers de la musique. Ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. J'avais compris ça, c'est juste que c'était, je trouvais que c'était trop long, tu comprends? C'est comme « we get the point » comme « we get the point ». Tu sais, comme genre… Mais en général, le film, tu sais, comme j'ai aimé, j'ai aimé la fin. Tu comprends? J'ai aimé la fin. Tu sais, la fin était très sec. Tu sais, c'était très… 6,5 t'as dit. 6, 6,5? Ouais, 6,5. Tu donnes combien, toi? Oh, wow. Un bon 8 et demi. 8 et demi? Parce que c'est la première fois qu'on va… Ouais, parce que c'est la première fois qu'on va un film comme ça. Qui est… Funny, but not so funny. Right. Vraiment pas. Qui fait une vraie critique de tous les biais de notre société. Ouais. C'est un peu un genre de film qui s'intitise un peu tous les messages dans les épisodes de Black Mirror. Je sais pas si vous avez regardé Black Mirror. Non, mais j'en ai entendu beaucoup parler, mais comme c'est dans ma liste. Moi, j'ai… Ah ouais, non. Black Mirror, c'est un must. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Black Mirror, c'est un vrai must, là. Et donc, c'est mettre en situation… Je dirais même pas caricaturer, mais mettre en situation extrêmement réaliste. Comme c'est des what if, genre. Ouais, what if, mais genre c'est tellement plausible, c'est tellement réaliste parce que c'est exactement vers ça qu'on s'en va. Tu comprends? Ouais, ouais. Mais comme on te montre la version la plus exagérée, ça te fait un peu peur ou ça te fait un peu rire. Mais c'est pas drôle, en fait. Parce que c'est exactement vers la fonds-là. Le but, c'est pour te faire penser. Ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Le but, c'était pour te faire penser. Mais la raison pour laquelle que moi, je donne 6.5, c'est parce que, admettons, t'as Leonardo DiCaprio dans le film, mais le niveau d'acting… Écoute, c'est Leonardo DiCaprio. Son acting peut jamais être mauvais. Right? C'est juste… En fait, tu sais quoi? Je vais retirer ce que je vais dire. C'est pas son acting qui est mauvais. C'est le rôle qu'on lui a donné que pour moi… Ok, mais j'ai une question. Est-ce que son rôle aurait pu être joué par n'importe qui d'autre? Oui, oui. Son rôle aurait pu être joué par n'importe qui d'autre. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Non, non, ça aurait pu être joué par un… Anna, ça aurait pu être joué par Tom Cruise très facilement. Très facilement. Oh! Oh my God! Je dois quitter. Je peux plus entendre ça. Bye. Mais c'est vrai! C'est vrai! Tom Cruise, guys. It's time to wrap it up. À la limite, tu m'aurais dit Brad Pitt. Non, tu m'aurais dit Brad Pitt. J'aurais dit oui à 100%. Ok, Brad Pitt. T'aimes pas Tom Cruise? Ok, Brad Pitt. Ok, Brad Pitt. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'on retourne là-dessus. Mais t'aimes pas Tom Cruise real quick? T'aimes pas? Non. La réponse, elle est quand même assez directe. Last segment, interview with the vampire. Il n'y a aucun rôle qui a joué. Last Samurai, t'as écouté? Last Samurai, est-ce que t'as écouté? Last Samurai? Last Samurai. The Last Samurai, ouais. Ah, Le Dernier Samurai, oui, bon, bon. J'ai bien aimé dans Vanilla Sky. J'ai bien aimé dans... J'ai bien aimé... J'aime bien l'émission pour tout parce que... Tell le mot gay, le stéréo. Ok, c'est bon. I'm good. J'ai bien aimé dans Vanilla Sky. J'ai bien aimé dans Mission Impossible parce que c'est vraiment un film où tu poses ton cerveau puis tu regardes juste ça puis tu viennes, etc. Je sais pas si tu te rappelles le film-là. Peut-être t'étais trop jeune. Pas ou. Non, 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 j'ai vu Vanilla Sky et j'ai vu aussi ça. Mais non, 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 Tom Cruise quand même par rapport à Leonardo DiCaprio s'il te plaît. Ne nous fais pas avoir un infarctus. Non, non, non. Peut-être qu'au niveau de acting, mais ok. Tom Hanks. Rien à voir. Bon. Pour le rôle, oui. Pour le rôle, oui. Non, ok, ok, ok. Regarde, regarde, je suis de bonne foi. Pour le rôle d'Antho Cap, effectivement, oui. Tom Hanks aurait pu le faire. C'est juste ça que je veux dire. Parce que Leonardo, pour moi, comme il a fait des rôles pour moi, comme pour moi, son plus gros rôle, c'est dans Inception, pour moi. Inception. Il est tellement believable dans Inception qui est un film de science-fiction. Tu comprends? Comme pour moi, c'est comme j'adore Leonardo, whatever, mais je veux juste dire que le acting, le film, il y a plein de stars dans le film, plein d'affaires. Anyways, regarde, il faut qu'on y aille, mais je donne un 6.5 parce que le film, il fait des zigzags. C'est pas, tu sais, Social Network est meilleur que ce film-là. Tu comprends? Au niveau de la scroche. Ben oui. You'll wrap it up. Tu n'arrêtes pas de dire des « disrespectful » apparemment, comme « you keep extending the part ». Ben oui. Ben oui, Anna. Il faut qu'on regarde Inception, nous trois ensemble, un jour. Oui. Pour que je puisse vraiment disséquer le film. Oui, bon, moi, j'aime beaucoup. Oui, mais tu ne l'as jamais vu? Non, je l'ai vu, mais c'est que Stephen, tu en parles tellement comme si c'est « the next best thing says Jesus ». Non, non, c'est vrai, c'est un film qui te marque et qui te reste. Moi, j'ai bien aimé Inception, mais pour l'honneur de DiCaprio, mon film préféré, c'est pas Inception. Je l'ai vu. Django. Django. Oh, il est incroyable dans Django. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah, il est incroyable dans Django. Incroyable. Mais « Shutter Island », « Shutter Island », je ne peux pas l'écouter parce que je n'aime pas ces films-là. Ça me fait faire des cauchemars. Ok, Anna, entre Leonardo et Beyoncé, tu as choisi qui, Beyoncé. Wow. Oh, wow. Ah, non, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, wow. Next episode, bro. Son côté blanc revient toujours dans le podcast. Elle est half. 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 Moi, je fais, yo, Anna qui rep pour Beyoncé, c'est comme « Black Power ». C'est comme « Yeah ». You have to find that white. Et puis, Leonardo. You have to find the white. Ah, yo, Leonardo, c'est chaud, là. Non, non, c'est chaud, là. C'est chaud, là. Beyoncé, Beyoncé, il danse sous le stage, là. Formation, elle est comme « Get ». Elle est comme « Super Bowl ». Leonardo, il est sur un yard avec 8 femmes. Anna, elle est comme « Yo, c'est chaud. Yo, Beyoncé parle, là, pour les petites filles aux cheveux grépus. Elle est comme « Believe in yourself, girl. Brown-skinned girl. You stream just like her. » Mais c'est Leonardo, là. Yo, yo, Leonardo, là. Franchement, c'est quelque chose d'autre, quand même, Leonardo. Mais je dirais, non, je vais toujours dire Beyoncé. Je vais toujours dire Beyoncé. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud. All right, sister. All right. Femme de power. C'est bon, Anna. We still love you. Black Panther. Black Panther. All right, guys. Comme on dit tout le jour, merci de nous avoir écoutés. On va être back next week. Anna, tu vas être en studio next week? Les auditeurs, ils sont à... J'ai fait exprès, là, pour voir. Anyways, je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et Anna, toujours là, comme on le voit. All right, le podcast, people, we out. All right, peace. Peace. Bye-bye, guys. Bye. Ciao. Woo, Browns.